Au lendemain de la seconde guerre mondiale, au début de la guerre froide, la péninsule de Corée est scindée en deux le long du 38e parallèle. Le nord sous influence soviétique, le sud sous influence américaine. En 1948, la République démocratique de Corée voit le jour au nord et la République de Corée au sud. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée éclate. L'armée du nord franchit le 38e parallèle et envahit la Corée du sud. Séoul est prise en trois jours, les troupes nord-coréennes progressent jusqu'à l'extrême sud de la péninsule. Une coalition militaire menée par les Américains au nom de l'ONU repousse l'armée du nord et atteint la frontière chinoise. La Chine entre en guerre à son tour, menant la contre-offensive avec les Coréens du nord. Une nouvelle fois, les forces de l'ONU ripostent. La frontière est de nouveau fixée en mai 1951 à hauteur du 38e parallèle. En juillet 1953, la Corée du nord signe un cessez-le-feu avec les Etats-Unis. La guerre aurait fait entre 2 et 4 millions de morts et de disparus. Depuis, aucun traité de paix n'a été signé et les deux parties sont toujours théoriquement en guerre.